Module 3, illustrer un document multimédia et intégration, séquence, introduction. Ce module se décomposera en quatre parties principales portant sur l'image matricielle, l'image vectorielle, l'intégration des images dans un diaporama ou un document texte, et enfin, la vidéo. La première séquence consacrée aux images matricielles vous permettra de réaliser une capture d'écran ou de fenêtre, d'insérer cette image dans un diaporama, de la redimensionner et de la compresser, et enfin, de la recadrer pour zoomer. Dans la deuxième séquence images vectorielles, nous aborderons les thèmes suivants. Création d'un schéma, Ce schéma sera ensuite lisible par un navigateur web au format SVG, et nous pourrons également l'exporter en images matricielles. La troisième séquence portera sur l'intégration d'une image. Nous nous pencherons en particulier sur trois points. L'habillage, qui est la façon dont le texte se répartit autour d'une image, l'ancrage, qui est le fait d'associer une image, un paragraphe ou une page, et enfin le texte alternatif, qui consiste à fournir une information textuelle relative à une image, ce qui rend cette dernière accessible en particulier aux non-voyants et malvoyants. La quatrième et dernière séquence sera dédiée à la vidéo sous trois aspects. Comment choisir un logiciel en fonction de son format, la différence entre le streaming et le téléchargement, et enfin l'intégration d'une vidéo, que ce soit dans un diaporama, un site web ou un serveur vidéo. Vous connaissez le programme à présent. L'équipe pédagogique qui a travaillé sur ce module vous souhaite un excellent travail.